bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va essayer de calculer toujours dans la continuité on va calculer ce qu'on appelle l'écart type à partir de la variance alors c'est un outil mathématique comme j'ai dit la dernière fois il va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle le risque le risque d'un titre bien déterminé alors pour calculer ce risque là et donc l'écart type il va falloir normalement calculer dans un premier temps la variance parce que mathématiquement la variance la variance dans un avenir incertain la variance d'un titre r par exemple la rentabilité d'un titre bien déterminé est égale à la somme de p i r i au carré i varie de 1 jusqu'à 1 ou jusqu'à k on va mettre k moins l'espérance de la rentabilité au carré donc c'est ça la formule en quelque sorte alors dans un premier temps on calcule la variance nous a réussi les probabilités et nous avons ici les rentabilités associés à chaque qualité une par une et il faut faire attention parce que cette rentabilité est au carré seule la rentabilité qui est au carré autrement nous avons la somme des produits de la des produits savoir qu'ils constituent en fait constitué par la probabilité de chaque scénario fois la rentabilité au carré associé à chaque scénario moins l'espérance de la rentabilité alors là il faut faire attention parce que l'espérance ne fait pas partie de la somme tout simplement parce que l'espérance et c'est une constante de 1 de 2 parce qu'il ne porte pas de l'indice i finalement ce n'est pas partie de cette sommation et après on calcule ce qu'on appelle l'écart type et l'écart type tout simplement c'est racine carrée de la variance bien sûr ça va nous donner la racine carrée de la somme p ri au carré moins plutôt moins l'espérance de la rentabilité et donc on va essayer de mesurer la distance moyenne de chaque corps de chaque scénario par rapport par rapport à l'espérance et on va voir par la suite à chaque fois que l'écart type est élevé c'est à dire que le risque est élevé à chaque fois que l'écart type est ferme c'est à dire que le risque est ferme je vais écrire ça ici avant de commencer les calculs alors l'écart type d'accord si l'écart type est élevé ça veut dire c'est à dire que il y a un risque élevé donc l'écart type élevé associé à un risque un risque élevé et si l'écart type est faible il est associé à un risque un risque faible autrement je vais écrire ça sous une formule même sous la forme d'une formule mathématique alors le risque le risque le risque elle est en fonction croissante de l'écart type c'est à dire augmentation augmentation diminution diminution voilà donc on va essayer d'appliquer d'avoir cette formule à pouvoir calculer dans un premier temps la variance et puis on calcule l'écart type et puis pour le site on en interprète c'est bon alors maintenant déjà on a fait les calculs nous avons ici les scénarios nous aurons ici les probabilités nous aurons ici les rentabilités d'accord alors là nous avons le produit de pays et puis donc finalement c'est un seul dur à rien sauf que nous aurons ici sauf que nous aurons ici l'espérance qu'on va par ensuite pouvoir utiliser au niveau de cette formule donc on va garder l'espérance et on va par ensuite mettre deux colonnes là on va calculer là on va calculer le R et au carré et le produit de P et R et au carré au carré pour avoir l'instant parce qu'on a besoin de cette somme là d'accord et puis par ici on termine pour calculer finalement la variance alors j'efface cette commande pour ce que c'est un cercle de l'area et puis par la suite je vais essayer de garder de garder l'espérance alors on sait bien que l'espérance je vais mettre ici l'espérance de la rentabilité l'espérance de la rentabilité c'est à peu près 0,5 8 7 5 nous avons ici l'espérance de la rentabilité donc j'efface pour libérer un peu d'espace et voilà et qu'est-ce qu'on va calculer ici on va calculer dans un premier temps le R et au carré par la suite on on calcule le PI au carré c'est bon alors on calcule le RI au carré alors nous avons ici nous avons ici nous avons ici nous avons moins 2% la rentabilité du premier scénario alors c'est à dire autrement on va mettre moins 2% au carré et là moins 1,5% au carré et là 1,5% au carré et là 7,5% au carré et là 8,5% au carré alors donc il faut faire attention parce que comme j'ai dit la dernière fois c'est d'écarrer quand c'est d'écarrer donc c'est moins 2% c'est moins 0,02% donc je vais calculer ça fait ici 0,004 ça fait ici 0,00225 alors ici ça va nous faire la même chose ça va nous faire ici 0,005 0,006 0,006 0,00625 alors j'ai pris l'ensemble des chiffres qui est après la virgule donc finalement pour profiler un petit peu les calculs alors maintenant il me faut le PI au carré voilà vous pouvez exprimer ça en pourcentage par exemple ici c'est 0,04% ici c'est 0,0225% etc etc mais au moins je vais par ensuite utiliser en fait les chiffres comme ceci pour pouvoir par ensuite calculer le PI au carré alors maintenant nous avons le PI au carré et nous avons ici le PI donc tout simplement il va falloir multiplier 40% ou encore 0,4 par 0,0004 pour avoir le PI au carré alors j'ai commencé à faire les calculs soit 0,0004 il ne faut pas rater au cas 0 alors ça va nous faire ici 0,006 je vais prendre par la suite 0,25 je vais m'étudier par ce chiffre là alors 0,25 fois 0,00225 c'est bon alors ça va nous faire à peu près 0 alors ça va nous donner un peu le chiffre 0,000005 c'est bon c'est bon 0,005 alors pas la suite nous avons 0,15 fois 0,00125 alors ça va nous faire 0,15 fois 0,00125 0,000, 1, 8, 0, 5. Il ne faut pas y avoir peur de sécher là parce qu'il y a le taux de 0 après la virgule. Donc, il ne faut pas être intrigué, c'est très normal. Alors, 0,15 maintenant, au 15% fois 0,005625. Ça va nous faire 0,000, 8, 4, 3, 5, et finalement, 0,05, 5% fois 0,00680625. Alors, ça va nous donner 0,00034031, et voilà. Donc, on vient de calculer. Et maintenant ici, alors c'est la somme, ici, c'est la somme, la somme de PIRB au cas. Donc, je vais faire la somme. Alors, 0,0006 plus 0,0005625 plus 0,0001875 plus 0,000340 et 8, 4, 3, 7, 5. Plus, finalement, 0,00034031. Et ça va nous faire 0,0014196. Voilà, total. Vous pouvez prendre 4 chiffres après la virgule. Sinon, vous pouvez exprimer tout ça en pourcentage. Sauf que je ne vais pas faire le coût ici. Ça va, je termine en fait le calcul de la variance. Parce que j'ai cette partie maintenant. Ça va, cette partie, c'est 0,0014196 moins l'espérance au carré. J'ai déjà l'espérance ici. C'est 0,5875. Attention, en pourcentage du taux au carré. Le taux au carré. Donc, finalement, je vais calculer cette somme-là. Et on va voir, ça va donner combien de campes de variance. Je suis en train d'appliquer, alors là, c'est l'application numérique qui est de la variance. Alors, l'application numérique, ça va donner combien ? Alors, je vais calculer, dans un premier temps, j'ai calculé 0,005875 fois 0,005875. Alors, ça va nous donner un peu près ici, 0,00345 et 1. Alors, ça, c'est le carré, le carré de l'espérance. Ça, c'est le carré de l'espérance. Alors, maintenant, je vais faire du calcul. Alors, c'est 0,00141906 moins, ça va nous donner par la suite, là, la variance. Alors, je vais faire du percule. Alors, moi, 0,00141906 moins 0,00345. Alors, finalement, c'est un chiffre de, alors, c'est un chiffre de 0,001, 0,001, 0,007 et 1. On peut l'exprimer en pourcentage, ça va nous donner à peu près, hein, à peu près 0,001, 0,007 fois 0,001. Voilà. Maintenant, j'ai calculé la variance, hein, ce qui est, enfin, ce qui m'a fait suivre, c'est le calcul de, ce qu'on appelle l'espérance. Alors, un écart-type du tout. Alors, un écart-type, c'est la racine carrée de 0,01 0,63. La racine carrée. Donc, finalement, il faut calculer la racine carrée. Et, voilà, donc, si on calcule la racine carrée, on va trouver par la suite, on va trouver l'écart-type. Voilà, donc, on a calculé maintenant, on a calculé l'écart-type. Et à partir de cet écart-type-là, alors, vous pouvez faire l'application numérique, hein, et à partir de cette, cette, cette valeur qui est l'écart-type, on peut déterminer par la suite le tunnel, hein. Si vous vous rappelez, le tunnel, c'est-à-dire le max et le min de fluctuation du serpent qui est la rentabilité. Alors, le max va être, le max va être l'espérance de la rentabilité plus l'écart-type de cette rentabilité, bien sûr. Et là, ça va être l'espérance de la rentabilité moins l'écart-type de la rentabilité. C'est-à-dire qu'ici, si on veut quantifier, ici, ça va être, ici, ça va être tout simplement l'espérance. On a déjà l'espérance, il est où ? Et là, c'est l'espérance au carré. Donc, c'est 0,5875% plus, alors, je vais utiliser toujours la racine carrée, hein, vous pouvez faire tout simplement l'application numérique. C'est-à-dire racine carrée plus racine carrée de 0,01 0,73. Et là, le min, ça va être, ça va être tout simplement, toujours 0,5875, mais moins, 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 0,00 0,01 0,73, voilà. Donc, la rentabilité espérée, c'est 0,55875%, c'est-à-dire que si j'investis 100 unités monétaires au niveau de cette rentabilité, là, j'aurai, par la suite, une rentabilité, j'aurai une rentabilité de 0,5875, hein, unités monétaires, 0,5875, mais avec un risque d'éloignement par rapport à cette espérance de racine carrée de 0,01 0,73, alors, à la hausse comme à la hausse. Donc, effectu, vous avez, par la suite, une espérance ici, une espérance, mais la rentabilité, ça peut dépasser l'espérance de racine carrée dépassée de racine carrée 0,01 0,73, alors, quand il peut diminuer au-dessous de l'espérance, au-dessous de l'espérance, toujours de racine carrée 0,01 0,73, d'accord ? Voilà, donc, c'est ça, en quelque sorte, l'utilité, en fait, du calcul de l'écart-type. Donc, on peut, par la suite, mesurer l'éloignement par rapport à l'espérance, par rapport à l'espérance. Et donc, là, là, on est content, parce que ça dépasse, et là, c'est le risque, à vrai dire, le risque de l'éloignement, mais en-dessous de la rentabilité. Donc, nous avons un risque, un risque de combien ? Un risque de racine carrée de 0,01 0,73, d'accord ? Vous voyez, là, vous pouvez l'exprimer autrement. Alors, attention, parce que ça, c'est en pourcentage, d'accord ? Donc, ça, c'est en pourcentage, et ça, encore, c'est en pourcentage, c'est-à-dire que c'est racine carrée, c'est racine carrée de 0,01 0,73%, et voilà. Donc, on peut, par aussi, quantifier, on peut quantifier l'écart-type très correctement, en calculant cette racine carrée, voilà. Donc, on a défini, maintenant, le tunnel, et comme j'ai dit, là, la rentabilité flectue librement dans ce tunnel, ça va ? Et on est très content si la rentabilité dépasse, si la rentabilité effective dépasse la rentabilité espérée, et on est dans cet intérêt-là. Et sinon, on est dans le risque que la rentabilité se situe, effectivement, au-dessous, au-dessous, au-dessous de la rentabilité espérée. Donc, finalement, et pour terminer, il y a toujours un gap, le gap, c'est-à-dire, c'est l'écart entre la rentabilité effective réalisée et la rentabilité espérée. Et le gap, soit c'est un gap positif, soit c'est un gap négatif. Par exemple, ici, si je me situe ici, ça va, ça, c'est un gap positif, c'est-à-dire que la rentabilité effective, ça va dépasser la rentabilité espérée, mais si je me situe ici, c'est la rentabilité située ici, alors là, c'est un gap négatif, c'est un écart négatif, d'accord ? Et là, je suis un peu mécontent, d'accord ? Donc, il va falloir, en principe, pour appréhender ce titre, il va falloir prendre maintenant les deux paramètres, d'accord ? Qui identifient, en fait, un titre, c'est la rentabilité espérée, d'accord ? C'est 0,5875%, et puis ensuite, l'écart type, le risque, c'est un signe carré de 0,0073%. Merci. Merci.